Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore sur Roblox, un de mes jeux préférés, on va pas se mentir, et c'est une escape, une escape dans un hôpital qui apparemment fait quand même un petit peu peur, l'hôpital de l'horreur, l'hôpital de l'enfer. Donc on va voir si on survit et si on sort de cet hôpital en un seul morceau. Ok très bien, je suis dans l'hôpital et apparemment je suis pas toute seule dans cet hôpital, pas mal de lits, on me demande d'aller là-bas, le docteur est là-bas, ok, allez on va essayer de rejoindre le docteur, bien, hop, on fait attention aux portes, on fait attention aux mards de sang parce qu'apparemment tout le monde ne s'en est pas sorti, je sais pas trop si c'est de la lave ou du sang, j'ai des doutes. On prend une petite canette de coca histoire d'avoir de l'énergie, parfait, c'est pas pour dire mais j'ai l'impression que cet hôpital tomba un tout petit peu en ruine. Moi la dernière fois que je suis allée à l'hôpital, il n'y avait pas de l'eau de piscine comme ça partout, qu'on se le dise, voilà, je vais suivre Jean-Paul qui est devant moi, on est potes ouais, on s'en garde bien, il a pas sauvegardé, il a pas peur, tu sais que si tu meurs tu meurs, tu reviens plus, c'est fini. Bah voilà, et là on rigole parce qu'il n'est pas en face, et ouais, t'as pas sauvegardé, bon Jean-Paul, toujours sauvegardé, parti, en fait c'est l'hôpital, il a été construit sur un volcan. Du coup il y a de la lave partout, il y a vraiment de la lave partout partout en plus quoi, de la lave de toutes les couleurs, ça c'est de la lave qui a commencé un petit peu à stagner, juste avant c'était de la lave totalement bouillonnante, volcan en pleine éruption. Oh, on fait ça tellement bien, on sent qu'il y a du professionnalisme qui t'arrive dans ce hôpital. Ouh là, là c'est la faille, ouh là, ouh là là, est-ce qu'il faut tomber ? J'ai peur de tomber là-dedans moi. Bah c'est beau tomber, oh, tout doux, tout doux. J'arrive, yes, oh, c'est tellement beau, ça j'adore par contre les petits cristaux comme ça, je suis in love. Alors, encore de la lave, voilà, voilà, c'était trop beau, la petite TNT là-bas aussi. Là on est quand même dans les sous-terrains de l'hôpital, là. Ces petits cristaux, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aurais trop aimé prendre, euh, prendre le chariot et partir, euh, et faire comme si on était dans, dans Blanche-Neige. Eh ho, eh ho, eh ho, on rentre du bouleau. Je vais peut-être croiser un nain, hein, qui sait, hein. Parce que là, avec des cristaux de cette taille-là, moi je suis un nain, euh, j'arrive direct. Allez, allez dévo, on grimpe, on boule. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Là y est, on est remonté dans l'hôpital. On dirait des énormes couteaux pour t'opérer, c'est horrible. On dirait des couteaux géants qui vont te découper en petits morceaux. J'ai pas envie de te découper en petits morceaux, s'il vous plaît. Oh non, pas les piqûres ! Pas les piqûres ! Ça c'est le pire. Qui ? Dites-moi dans les commentaires qui a la phobie des piqûres. Ah, ça c'est vraiment un truc que je peux pas, quoi. Te dire qu'on te met une aiguille dans le bras, une aiguille dans la jambe et tout, ça me donne des frissons. J'ai tellement la phobie que je vais pas réussir à le passer, celui-là. On va y rester des heures. Ok. Ouf ! Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça c'est les tableaux pour prendre les constantes. C'est quand t'es branché et qu'on te prend, t'as ton bras comme ça, qui est là, bien là, et puis ça fait... On laisse ce tableau-là dans les chambres où il y a besoin de prendre les constantes régulièrement. Généralement c'est soit toutes les heures, soit toutes les trois heures, en fonction de l'état général de la personne. Ou alors quand on passe dans la chambre, hop, on relance la machine, histoire de prendre les constantes. Mais généralement après l'opération c'est toutes les trois heures. Donc si la personne est vraiment dans un état critique, là c'est tout. Et après tu déchiffres. Tu dis ok, la saturation de l'oxygène, ok, température, hop, le thermomètre, attendez, c'est bon, vous n'avez pas de fièvre. J'ai aucune envie de traverser ce truc-là en fait, je vais trouver une excuse. Mais si je vous apprenais des trucs sur les aides-soignants et je ne traverse pas ça, d'accord ? J'ai aucune envie de traverser ce truc-là. C'est horrible parce que je le vois venir vers moi en fait. J'imagine bien le bruit en plus genre... Des dossiers, les dossiers des patients, très important. Pour savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés, dans quel état ils étaient quand ils sont arrivés, à quelle date ils se font opérer, est-ce qu'ils ont été déjà opérés, est-ce qu'ils sont déjà venus dans ce service, quel âge ils ont, quel est leur poids, quelle est la famille à contacter en cas de problème, où est-ce qu'ils habitent, quelle est leur mutuelle... Tout ça, tout ça, c'est dans le dossier des patients. C'est longtemps que je n'avais pas eu de lave. Ah, ça m'avait manqué. Yes. Non. Même pas le premier, quoi ! Ce jeu, ce jeu, ne me respecte plus. Dévô, correct. Allez. Allez. Oui. Oui. Non. Elle a perdu la tête. Ouh. Pourquoi je n'ai pas sauté ? C'est à partir de là que ça se gâte. Voilà. Là, je peux te dire que j'ai bien appuyé sur ma touche, comme ça. Tu, 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 tu. Eh, je ne suis plus toute seule. Salut. Tu veux être mon amie ? Ah bah non. Moi non plus. Ah ! On se la refait ! Mon corps est là. Ok. On va y aller tranquille. T'as raison. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas vouloir se précipiter. Dit-elle en sautant à côté et en mourant. Dit-elle en mourant tout court. Depuis le début. Mais j'en peux plus ! Je bloque au même endroit. En plus, j'ai un chat sauvage qui est totalement à l'extérieur de ma maison, en train de m'appeler en mode, pourquoi tu as fermé la fenêtre ? Parce que je suis en vidéo. Donc j'entends. Oui ! Oui ! Parce qu'autant qu'elle ici, elle s'en fout, elle peut rester dehors pendant des heures, autant Stark. Il suit qu'elle ici cinq minutes et après ? Je peux rentrer à la maison. Après, là, si ça se trouve, je vais lui ouvrir. Je vais l'appeler, il ne va pas venir. Parce qu'il va dire, ah, c'est bon, c'est ouvert, je peux rentrer quand je veux. Je ne sais pas si vous avez des chats. Mais franchement, chaque chat a vraiment son caractère. On ne peut pas dire que tous les chats sont comme ça, tous les chats sont comme ci. Vraiment, chaque chat a sa façon de faire et a son petit caractère. Bon, allez, le premier qui finit à gagner. J'ai gagné ! Ah, je le sentais bien. Non, ce n'est pas la porte. C'est l'ascenseur. Oui, d'accord, je monte dans la... D'accord, ok, je dois monter de l'ascenseur. En vrai, ça, en vrai, je ne le fais pas. En vrai, l'ascenseur, il est en panne, il faut grimper comme ça, je ne me sens pas bien. Ah ! Où suis-je ? Je suis où ? Je suis perdue. Il faut aller où, là ? Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis paumée. Je pense qu'il faut monter sur le côté. Je suis tombée, je n'ai même pas compris ce qui s'était passé. Je pense qu'il faut que j'arrive là-bas, sur le cube. Et comment je fais pour sauter là-dessus et arriver là, quoi ? Je sens la galère un peu. Il faut remonter de cube en cube, mais je ne vois pas du tout comment, quoi. Je veux monter. Laissez-moi monter. Laissez-moi. Help me. Là, ce que vous ne savez pas, les gens, c'est que ça fait une heure que je suis dans le même endroit, bloquée à sauter en boucle, et qu'il y a une nana qui est arrivée, et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a racheté. Je crois que je vais faire pareil, genre. Je suis là, d'accord ? Et je dois aller sur le bloc là-bas. Donc, j'ai tout tenté. J'ai tenté les 4 blocs, mais je peux vous jurer que là, c'est un demi-millimètre, ça se joue, mais c'est impossible. C'est genre impossible. Alors, faites ces escapes, s'il vous plaît. Faites-la et dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la solution, parce que j'en peux plus. Je ne peux pas. J'essaye de sauter de tous les côtés, de tous les morceaux, de tout ce que tu veux. Mon perso ne veut pas. Alors, je me suis presque dit, je vais acheter. Je vais acheter le passage, comme ça, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Et bah, je ne peux même pas, parce que je ne me souviens pas de mon mot de passe Microsoft. Et du coup, je ne peux même pas acheter un passage. Donc voilà, je suis bloquée en bas d'un ascenseur, sur de la lave en fusion. Et je vais sûrement mourir ici, de soif, de faim, de tristesse. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Ce petit morceau, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, j'ai besoin de vous. Je suis la pire. Je suis bloquée au fond d'une escape. J'ai essayé de contacter Prodi. J'appelle un ami. Il n'est pas là. Donc voilà, je suis seule et solitaire dans cette situation. Help me. D'énormes bisous. Laissez quand même un pouce bleu si ça vous a plu. Et à très bientôt. Salut !